Alors là vraiment je pense qu'on est face à un des plus beaux exercices qu'on va traiter sur le chapitre des matrices. C'est un exercice qui nous vient de l'ESSEC et qui nous demande de raisonner par l'absurde. Et moi j'adore le raisonnement par l'absurde, je trouve ça magnifique. Alors avant de regarder ce qu'on nous demande dans l'exercice, on va déjà essayer de comprendre un petit peu le cadre dans lequel se déroule l'exo. Alors d'abord on prend un petit n qui est super égal à 2, bon, mais on prend une matrice A qui appartient à mn de c. Ça veut dire que là on est face à une matrice qui est, ok, elle est carrée mais elle a des coefficients complexes. Donc ok, il n'y a que des coefficients complexes dans A. Et tel que, alors pour tout qui appartient à un n, le module, ça c'est le module, ok, pas la valeur absolue parce que là on est avec des complexes. Donc le module des coefficients A ii, parce que A i là c'est le coefficient de A, ok. Et bien le module des A ii, il est strictement supérieur à la somme des modules des A ij pour j différentes i. Alors A, elle ressemble à ça, vous voyez, c'est une matrice n lignes, n colonnes, pas de problème. Et tous les A là qui sont à l'intérieur, ce sont des coefficients complexes, ok. Et alors on nous dit que pour tout i qui appartient à un n, le module des A ii, là il est strictement supérieur à la somme qui est là-bas. Alors déjà les A ii, qu'est-ce que c'est ? Qu'est-ce que sont que les A ii ? Et bien les A ii, ce sont tout simplement les coefficients diagonaux de A, tout simplement. Bah oui, pourquoi ? Parce que vous voyez que là vous avez le même indice A ii, l'indice de la ligne est égal à l'indice des colonnes. Donc les A ii c'est cela, c'est AA1, A22, A33, etc, etc, jusqu'à ANN. Et alors on vous dit que le module de chacun de ces A ii, vous voyez, et bien il est strictement supérieur à la somme des modules des A ij pour j différents de i. Alors cette somme, il faut bien la comprendre, en réalité là, qui est le compteur ? Le compteur ici c'est j, c'est j qui est le compteur. En fait j, il va de 1 jusqu'à n, mais il ne prend pas la valeur i. C'est ça ce que ça veut dire, faire la somme des A ii pour j différents de i, ça veut dire que là-dedans, le petit i là, il est fixé. Le petit i il est fixé et c'est j qui varie, c'est j qui est le curseur, c'est j qui est le compteur, ok, de cette somme là. Donc si le i qui est ici, il est fixé, et bien il faut bien remarquer une chose, c'est que i c'est l'indice de la ligne, à chaque fois i c'est l'indice de la ligne. Mais sauf que ce i, vous voyez que c'est exactement le même i que le i qui est ici, vous voyez. Le i il est fixé dans cette expression là, vous voyez, pour tout i, le i là il est fixé. Il est fixé là et il est bien fixé dans cette somme le i. Et donc c'est que j qui bouge. Mais donc remarquez bien que le i qui est là, le i de cette ligne là, ok, et bien c'est le même i que le i qui est ici. Donc là on est sur la même ligne. Ça veut dire que si jamais on s'intéresse au module, par exemple quand i vaut 1, vous voyez, et bien pour cet exemple là, le module de A11, donc le module de ce coefficient là, de A11, et bien il va être strictement supérieur à la somme des modules des A1J pour J allant de, bah du coup pas 1 mais de 2 jusqu'à N, vous voyez. En gros le coefficient des colonnes, ok, il va prendre toutes les valeurs possibles sauf la valeur de la ligne, sauf la valeur de la ligne. Ici on a pris l'exemple de 1. Et donc cette somme, qu'est-ce que ça va être ? Et bien ça va être la somme du module de lui, plus le module de lui, plus le module de A14, plus le module etc, plus le module de A1N. Parce que là vous allez dans la deuxième colonne, puis troisième colonne, etc, etc, plus Nième colonne. Mais vous ne considérez pas A11. Parce que là sinon vous voyez, vous auriez eu J, c'est-à-dire ici 1, qui aurait été égale à i, qui est égale à 1 ici, on a pris ça comme exemple. Alors pour la deuxième ligne, qu'est-ce que ça donne cette fameuse somme ? Et bien ici comme on est sur la deuxième ligne, et bien ici i il est égal à 2, ok ? Alors la somme maintenant ça va être quoi ? La somme en question ça va être la somme du module de lui, il n'y a pas de problème. Lui on ne va pas le prendre, on ne va pas le prendre parce qu'ici J est égal à i, donc lui on ne le considère pas. Donc module de lui, plus directement module de lui, plus module de A24, etc, plus module de A2N, etc, etc. Alors je le fais une dernière fois ici pour bien qu'on comprenne sur la troisième ligne. Pour la troisième ligne, qu'est-ce que ça va être la somme ? Ça va être somme de module de lui, plus module de lui, lui on ne le prend pas parce que J est égal à i, ok ? Plus module de A34, plus module de A35, etc, plus module de A3N, ok ? Alors qu'est-ce qu'elle nous dit cette relation ? Elle nous dit que le module de chacun des coefficients diagonaux de A, ok ? Il est strictement supérieur à la somme des modules de chacun des coefficients sur les lignes respectives de ces coefficients diagonaux. C'est-à-dire que là, le module de A à 1, par exemple, il est strictement supérieur à la somme dont on a parlé tout à l'heure, c'est-à-dire la somme du module de ça, plus module de ça, plus etc, plus module de ça. Pour la deuxième ligne, ça veut dire que le module de A22, il est strictement supérieur à la somme de ça, enfin la somme du module de ça, plus module de ça, etc, plus module de ça. Pour la troisième ligne, module de ça, c'est supérieur strictement à la somme du module de ça, plus module de ça, plus module de ça, etc, plus module de ça. Voilà, ok, on a compris. Maintenant, je pense un petit peu ce que ça veut dire que A et comment est-ce qu'elle est définie avec cette propriété-là. Ok, alors maintenant, on nous demande de montrer que A est inversible en raisonnant par l'absurde, en considérant une matrice colonne X telle que AX est égale à 0. J'ai oublié de préciser matrice colonne X non nulle. Alors, qu'est-ce que ça veut dire que tout ça, qu'est-ce que... Là, on est un peu pommé, je pense que pour les élèves, c'est un petit peu difficile. Vous en faites pas, cet exo, il faut l'avoir au moins vu une fois dans sa vie parce que sinon, on est un petit peu largué. Alors déjà, là, il va falloir qu'on s'appuie sur l'une des définitions dont on a un peu le moins l'habitude, je pense, en ECS de l'inversibilité. L'une des définitions de l'inversibilité d'une matrice, qu'est-ce que c'est ? C'est de dire, eh bien, A, une matrice A, elle est inversible. Si et seulement si, on se souvient, pour toute matrice X colonne telle que AX est égale à la matrice nulle, eh bien, c'est équivalent à ce que X était la matrice nulle. Eh bien, ça, c'est équivalent au fait que A, elle est inversible. En gros, c'est cette propriété-là qu'il faut vraiment bien avoir en tête, parce que A, elle est inversible. Si et seulement si, pour toute matrice X colonne, OK, là, j'ai mis MN1 de K, eh bien, AX est égale à la matrice nulle, c'est équivalent à dire que X est égale à la matrice nulle. C'est-à-dire que si jamais A, elle est inversible, et que vous prenez A fois X, qui est égale à la matrice nulle, eh bien, obligatoirement, si A est inversible, obligatoirement, X, c'est forcément la matrice colonne nulle. OK ? Obligatoirement. Et ça, il faut vraiment, vraiment l'avoir en tête. Enfin, c'est vraiment une définition très, très importante à avoir en tête. Donc là, on nous demande de raisonner par l'absurde pour montrer que A est inversible. Alors, raisonner par l'absurde, ici, ça veut dire qu'on va supposer que A n'est pas inversible. On va supposer que A n'est pas inversible. Parce que vous vous souvenez, raisonner par l'absurde, ça veut dire quoi ? On va supposer le contraire de ce qu'on veut montrer. OK ? Donc, du coup, ça va nous amener à des conséquences, par conséquence, à un point final qui va être complètement absurde. OK ? On va arriver à une absurdité. Et donc, par voie de conséquence, ça veut dire que ce qu'on aura supposé au début, c'est-à-dire l'inverse de ce qu'on veut montrer, est faux. Donc, ça veut dire que si l'inverse de ce qu'on veut montrer est faux, ça veut dire que ce qu'on veut montrer est vrai. OK ? Donc là, on va supposer, en gros, que A n'est pas inversible. Donc là, on va supposer que A n'est pas inversible. Et si A n'est effectivement pas inversible, eh bien, ça veut dire qu'il peut tout à fait exister une matrice colonne X non nulle, telle que AX est égale à la matrice colonne nulle. Il n'y a pas de problème avec ça. Parce que si A était effectivement inversible, eh bien, peu importe la matrice colonne X qu'on considérerait, eh bien, du moment que A fois X, ça vous donne la matrice colonne nulle, eh bien, obligatoirement, X, c'est la matrice colonne nulle. Et ça, ça vient de ce théorème-là. A est inversible, si et seulement si, vous avez ça. AX est égale à la matrice colonne nulle est équivalent à ce que X soit égale à la matrice colonne nulle. Mais sauf que là, comme on suppose que A n'est pas inversible, justement, on suppose qu'elle n'est pas inversible, eh bien, il peut très bien exister, pourquoi pas, il peut très bien exister une matrice X non nulle, OK ? telle que A fois X est égale à la matrice colonne nulle. Voilà. Il n'y a pas de problème avec ça. C'est tout à fait possible. Donc, supposons que A n'est pas inversible. Alors, il existe une matrice colonne non nulle X, telle que le produit de A par X est égale à la matrice colonne nulle. Mais A fois X, à quoi est-ce que ça va être égal ? Eh bien, je vais l'écrire ici, parce que A, on l'a déjà bien écrit ici. On va directement faire le produit de A par X. Alors, A fois X, c'est égal à A qui est ici, fois X que voilà. Alors maintenant, on va regarder ce que ça va nous donner comme résultat. Déjà, 1, c'est sûr que ça va être une matrice colonne, puisque on a A fois X, c'est comme si ça vous donnait une matrice colonne Y, OK ? Donc là, vous allez avoir une matrice colonne, mais vous allez avoir des coefficients un peu chelous. Alors, pour le premier coefficient, vous faites rentrer votre baguette dans le premier four. Vous allez avoir X1 fois A11, plus X2 fois A12, plus X3 fois A13, etc., jusqu'à plus Xn fois A1n. Donc, en fait, c'est la somme des A1i fois Xi pour i allant de 1 jusqu'à n. Parce que vous voyez qu'en réalité, là, comme vous êtes sur la première ligne, l'indice des lignes, c'est toujours un 1. Vous voyez que vous êtes toujours avec des A1 quelque chose. Et c'est simplement l'indice des colonnes qui va varier. Vous voyez, I, c'est l'indice des colonnes, il va varier de 1 jusqu'à n. OK, vous voyez, A123 jusqu'à n. Et il va varier en même temps que l'indice des X. Vous voyez que le X1, il va être en face du A11. Le X2, il va être en face du A12. Le X3, il va être en face du A13, etc., etc., jusqu'à Xn qui est en face, effectivement, du A1n. Donc là, le premier coefficient, ça va être la somme des A1i Xi pour i allant de 1 jusqu'à n. Le petit 1 ici parce que vous êtes sur la première ligne, OK. Et ensuite, le petit i ici qui est pareil. Pourquoi ? Parce que l'indice des X, il varie exactement comme l'indice des colonnes des A. Alors de la même façon, pour le deuxième coefficient qui est ici, vous faites rentrer votre baguette dans le deuxième four. Et alors là, ça va être un résultat très similaire. Ça va être la somme des A2i Xi pour i allant de 1 jusqu'à n. Je vous laisse vous en convaincre, c'est assez logique. Là, vous êtes bien sur la deuxième ligne et il n'y a pas de problème. Ici, les i varient exactement de la même façon qu'ici. Ensuite, le troisième coef, ça va être les A3i Xi pour i allant de 1 jusqu'à n, etc., etc. Et le dernier coefficient, ça va être la somme des A, n, i, Xi pour i allant de 1 jusqu'à n. Alors attention, là, on a juste, entre guillemets, le résultat de A fois X. Ça, c'est simplement A fois X. Mais nous, ce que l'on veut, c'est que A fois X se soit égal à la matrice colonne nulle. Nous, on veut que le produit de A par X, donc ce résultat-là, se soit égal à la matrice colonne nulle. Alors je vais recopier cette matrice-là ici et je vais l'égaliser avec la matrice colonne nulle. Ok, donc ça, c'est le résultat. Donc c'est une matrice colonne de A fois X et là, vous avez la matrice colonne nulle. Donc là, en fait, ce que vous avez, c'est tout simplement AX qui est égal à la matrice colonne nulle. Là, vous avez A fois X qui vous donne ça, qui est égal à la matrice colonne nulle. Ok, alors là, qu'est-ce que ça veut dire que ce résultat ? Ça veut dire que ce coefficient-là, il est égal à 0, que celui-là, il est aussi égal à 0, etc., etc. Jusqu'à ce que celui-ci aussi est égal à 0. C'est ça ce que ça veut dire, cette égalité. Alors bon, remarquons que là, on est avec des sommes, ok ? Et que dans l'exercice, dans l'énoncé de l'exercice, là, on a aussi une somme. Et là, alors au niveau du choix du nom des indices, là, je n'ai peut-être pas été très malin. Là, il se trouve que dans cette somme-là, on l'avait dit, le curseur, là, le compteur, c'est J. C'est J qui bouge, I, lui, il est fixé. Alors qu'ici, dans mes sommes, les curseurs, là, je les ai appelés des I. Mais ce sont des indices muets. Et donc, pour correspondre aux notations qu'il y a dans l'énoncé de l'exercice, les I, je peux très bien les appeler des J. Il n'y a absolument aucun problème, donc je vais faire ça tout de suite. Comme ça, les notations, ici, elles correspondent bien aux notations qu'on a dans l'énoncé de l'exercice. C'est-à-dire que c'est J qui est le compteur. Et alors, les I, où est-ce qu'ils sont les I ? Où est-ce qu'ils sont les I là-dedans ? Ah ! Vous êtes d'accord avec moi ? Enfin, j'espère. Combien d'égalités est-ce qu'on a là-dedans ? Eh bien, on en a N des égalités. Première égalité, deuxième égalité, etc., troisième, etc., énième égalité. Vous voyez, ici, première ligne, ici, deuxième ligne, troisième, etc., énième ligne. Vous voyez, c'est cet indice-là. C'est l'indice des lignes des A qui varient d'une ligne à l'autre, d'une égalité à l'autre. Remarquez donc bien qu'il n'y a que ça, il n'y a que cet indice-là, il n'y a que l'indice des lignes qui varient d'une égalité à l'autre. Donc ça, c'est un petit peu comme une espèce de curseur qui nous permet de distinguer les lignes des autres. C'est l'indice des lignes. Donc, en fait, cette grande égalité matricielle, on peut la résumer, on peut la condenser en disant simplement que pour tous les indices des lignes, on n'a qu'à dire pour tout i qui appartient à 1N, vous avez la somme des AIJXJ pour j allant de 1 à N qui est égale à 0. Vous voyez pourquoi ? Parce que là, le i qui est là, c'est le petit i qui est ici, c'est l'indice des lignes. C'est l'indice des lignes de A. Là, dans cette somme-là, c'est J qui varie, c'est le petit j qui est ici. I, lui... Sous-titrage Société Radio-Canada ... ... ... ... ... ... J prenne la valeur i. Donc, on a très envie, et on va le faire, on va sortir de cette somme-là, le terme infecté, j'allais dire, enfin le terme qu'on ne veut pas, c'est-à-dire le terme où j est égal à i. Donc, tout ça, c'est équivalent à dire que pour tout i qui appartient à 1N, et bien cette somme-là, c'est-à-dire AIIXI plus la somme pour j allant de 1 jusqu'à N avec j différent de i, des AIJXJ, est égal à 0. Vous voyez qu'entre là et là, qu'est-ce qu'on a fait ? On a simplement sorti de la somme ce terme-là, là, cette espèce de terme infecté qu'on ne veut surtout pas dans la somme. Parce que vous voyez que dans cette somme-là de l'énoncé, J, là, le compteur au niveau des colonnes, là, il ne prend jamais la valeur des lignes, il ne prend jamais la valeur i. Là, c'est exactement ce qu'on vient de faire. Là, on tombe bien sur une somme comme ça, c'est-à-dire que j va de 1 jusqu'à N, et il ne prend jamais la valeur i. Et du coup, on a exilé le terme maudit, ce fameux terme AIXI. Mais vous voyez quand même que dans ce terme maudit et exilé de la somme, vous avez quand même AII. Et AII, regardez un petit peu, on a quand même une donnée sur AII, on a une donnée sur le module de AII. On sait que le module de AII, il est strictement supérieur à une somme. Attendez, mais là, on a quand même une somme, il ne faut quand même pas déconner. Là, on a quand même une somme. Là, on a AII, là, on a une somme. Donc là, qu'est-ce qu'on a très, 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 très envie de faire ? On a envie de passer au module. On a envie de passer au module, bien évidemment qu'on a envie de passer au module. Mais le truc, c'est que là, si on passe directement au module, on ne va pas être énormément avancé. Parce que là, si on passe directement au module, ça vous dit simplement que le module de tout ça, là, c'est égal au module de 0, c'est-à-dire 0. Ça n'avance pas énormément. En revanche, ce qu'on peut faire, c'est virer toute cette somme-là de l'autre côté. Si bien que AIIXI va être égal à moins toute cette somme-là. Et là, on va pouvoir passer au module, et là, ça va être vachement intéressant. Et donc, on tombe bien là-dessus. Pour tout I qui appartient à 1N, AIIXI est égal à moins la somme de tout à l'heure. Là, la somme des AIJXJ pour J l'ant de 1 à N, et J différent de I. Et là, maintenant, on va peut-être enfin pouvoir passer au module. Parce que si jamais, maintenant, vous passez au module là-dedans, ça vous dit du coup que pour tout I qui appartient à 1N, le module de ça, ça va être égal au module de tout ça, ok ? Mais le truc, c'est qu'ici, vous avez simplement un moins 1. Le module de moins 1, c'est 1. On peut tout à fait le virer. On peut tout à fait virer le moins 1 qui est ici, ok ? Et donc, ça vous donne que le module de AIIXI est égal au module de toute cette somme-là. Sauf que, mes chers amis, ici, nous sommes face au module d'une somme. Et qu'est-ce qu'on a très, très envie d'utiliser face au module d'une somme ? Ça, il faut le savoir, et il faut avoir le réflexe de ça. Même, il faut qu'on soit tenté, mais comme par le diable, par ça. C'est la plus grande détentation en mathématiques. Quand on est face au module d'une somme, on a envie d'utiliser l'inégalité triangulaire. Bien sûr, l'inégalité triangulaire. Parce qu'on sait que le module d'une somme, c'est inférieur à la somme des modules. Vous savez que tout ça, c'est-à-dire le module de la somme, c'est toujours inférieur ou égal à la somme des modules. Sauf que ça, là, qu'est-ce que c'est ? C'est ça, justement. C'est le module de AIIXI. Donc, ça veut dire que le module de ça, là, il est inférieur ou égal à tout ça. Alors, on va l'écrire. Voilà, donc on sait que le module de AIIXI, il est inférieur ou égal à toute cette somme-là. Je ne sais pas si vous commencez à sentir la contradiction, parce que là, vous voyez qu'à gauche, vous avez quand même le module de AIIXI. De l'autre côté, vous avez cette somme-là. Et là, vous avez un inférieur ou égal. Alors que, dans la définition de A, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez à gauche, là, regardez, vous avez le module de AII et vous avez un strictement supérieur. Alors que là, vous avez un inférieur ou égal. Vous sentez le truc venir ? Bon, le truc, c'est qu'on est quand même un petit peu enquiquiné, parce qu'entre là et là, il y a quand même un truc fondamental qui change. C'est quand même les XI, là, et les XJ. Comment est-ce qu'on va faire pour se débarrasser de ces XI et ces XJ ? Bon, ici, le XI, il ne pose pas trop de problème, j'allais dire, entre guillemets, parce qu'on peut le faire un petit peu se balader comme on veut. Alors que le XJ qui est ici, lui, en revanche, il est lié à la somme qui est là, puisque l'indice, ici, c'est J. Donc là, on n'est pas dans le bazar. Alors là, les amis, il va falloir faire preuve d'initiative. Donc là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va se souvenir un petit peu de ce que c'est que les XI et les XJ, là. Eh bien, en fait, ils viennent de cette matrice-là. Ils viennent de la matrice colonne X, X1, X2 jusqu'à XN. Et on avait dit, on se souvient que X, elle est non nulle. On avait supposé ici, vous vous en souvenez, que A n'était pas inversible et donc que X était non nulle. OK. Eh bien, là, on va s'inspirer un petit peu de l'énoncé qui est là. L'énoncé, il nous dit quoi ? Il nous dit qu'en réalité, le module des coefficients diagonaux, OK, eh bien, c'est à chaque fois le maximum, c'est à chaque fois le maximum de tous les modules de chacune des lignes. Vous voyez ce que je veux dire ? Parce que si le module de chacun des coefficients diagonaux de A, il est toujours strictement supérieur à la somme des modules de tous les autres coefficients sur la même ligne, eh bien, ça veut forcément dire que, par exemple, sur la première ligne, eh bien, A11, le module de ce coefficient-là, c'est le maximum de tous les autres modules de chacun des autres coefficients. Parce que sinon, vous ne pourriez pas avoir cette inégalité-là, cette inégalité stricte. Or, ici, ce même coefficient diagonal, AII, il est multiplié par XI. Et ici, vous voyez que les AIJ, ils sont aussi multipliés par des XJ. Donc, ça veut dire que, ici et là, vos coefficients de A, ils sont liés par la multiplication à des XI ou des XJ, OK. Or, dans l'exercice, là, à chaque fois, on a considéré, certes, les coefficients diagonaux avec leurs modules, là, OK, mais on a considéré une espèce de maximum des modules. X, attention, ici, c'est une matrice colonne, mais c'est une matrice colonne de C. Ce que vous avez, là, à l'intérieur de X, ce sont, bien évidemment, des complexes. X1, X2 jusqu'à XN, ce sont des complexes. Eh bien, vous êtes d'accord que, parmi ces XI, là, entre X1, X2 jusqu'à XN, eh bien, il y a forcément l'un de ces XI, quand vous prenez son module, eh bien, ça va être le maximum. C'est comme si, ici, vous aviez des réels, eh bien, vous avez forcément, dans cette liste-là, un maximum. Ici, comme vous êtes avec des complexes, dire maximum, ça n'a pas de sens avec des complexes. Vous voyez, 3 plus I, est-ce que c'est plus grand que 5 ou moins 7I ? Ça n'a pas de sens, vous voyez. En revanche, il y a l'un de ces complexes dont le module est le maximum des modules de tous les autres nombres. Vous voyez ce que je veux dire ? C'est-à-dire que si vous prenez, par exemple, le module de 5 milliards plus I, il est bien évidemment supérieur au module de 7 plus I, par exemple. Donc, dans cette matrice colonne, il y a forcément une espèce de XI0, vous voyez, on va l'appeler comme ça, on va l'indicer comme ça. Il y a forcément un XI0 dont le module est égal au maximum de tous les autres modules. C'est-à-dire qu'on définit XI0 comme ça, le module de XI0 est égal au max des modules XI, bien sûr, avec I qui est compris entre 1 et N. Ça, ça veut simplement dire que là-dedans, vous avez un maximum au niveau des modules, c'est tout. Et ce maximum au niveau des modules, on le note comme ça, on l'appelle de cette façon-là XI0. Notez au passage que forcément, XI0, il est différent de 0. Obligatoirement, pourquoi ? Parce que X, ça n'est pas la matrice nulle. Si jamais XI0 était égal à 0, donc ça veut dire que le maximum de tous les modules est égal à 0, ça voudrait dire que tous les coefficients que vous avez là seraient égaux à 0. Obligatoirement, puisque si lui, c'est le maximum de tous les modules que vous avez là-dedans, vous ne pouvez pas avoir un module inférieur à 0, puisque les modules, on se souvient, c'est toujours supérieur ou égal à 0 pour les nombres complexes, puisque c'est quoi le module d'un nombre complexe ? C'est sa distance à l'origine, c'est sa distance à 0, on s'en souvient dans le plan complexe. Donc obligatoirement, XI0, il est différent de 0. Donc on va bien préciser car X n'est pas la matrice nulle. Encore une fois, pourquoi ? Parce que si le module de XI0 est égal à 0, ça voudrait dire que pour tout I qui appartient à 1N, le module de XI aurait été égal à 0, et donc ça voudrait dire que tous les XI auraient été égaux à 0, et donc ça voudrait dire que X aurait été la matrice nulle. Ce qui serait bien évidemment absurde avec ce qu'on a supposé au départ, c'est-à-dire que X n'est pas la matrice nulle. Alors le truc, c'est que le I0 qui est là, qu'est-ce que c'est ? C'est simplement le numéro d'une ligne. C'est le numéro d'une ligne quelconque, enfin quelconque, d'une ligne bien précise, c'est la I0ième ligne, voilà. Bon, c'est juste que vous avez à un moment donné la ligne I0, voyez, qui est juste là, XI0 il est juste là, là c'est la ligne I0, ok. Alors maintenant on va revenir à cette inégalité qui est ici. Il se trouve que cette inégalité-là, elle est vraie pour tout I qui appartient à 1N, mais sauf que le I qui est là, qu'est-ce que c'est ? C'est l'indice des lignes des AIJ là-dedans, et c'est aussi l'indice de XI qui est là, et de AII qui est ici. Mais attention, ça c'est vrai pour tout I qui appartient à 1N. Or, I0 qui est là, il appartient bien lui aussi à 1N. Donc ça veut dire que cette inégalité-là, elle est aussi vraie lorsque I est égale à I0. Puisque cette inégalité, elle est vraie pour tout I qui appartient à 1N, eh bien a fortiori, comme I0 il appartient à 1N, et bien lorsque I prend la valeur I0, ça fonctionne aussi. Cette inégalité-là, elle fonctionne aussi lorsque I est égale à I0. Donc qu'est-ce qu'on va faire ? Eh bien on va évaluer tout ça pour I prend la valeur I0. Donc je vais continuer ici, pour I est égale à I0, on a le module de AI0I0 fois XI0 qui est inférieur à tout ça, c'est-à-dire la somme du module des AI0JXJ, pour J ne prenant pas la valeur I0, pardon, et allant de 1 jusqu'à N. Donc ça, on peut l'effacer. Alors tout de suite ici, vous avez le module d'un produit, sauf que le module d'un produit, c'est le produit des modules, donc on peut déjà remplacer ici. Et alors là, je vous le dis, mais on y est tellement presque, on y est tellement, mais je vous jure, on y est, mais à ça quoi ! Alors là, on va recopier cette somme-là. Le truc, c'est que dans cette somme, qu'est-ce que vous avez ? Vous avez la somme de modules de produits. Alors déjà, on se souvient, encore une fois, le module d'un produit, c'est le produit des modules. Alors on va remplacer. Alors ici, vous avez certes le module des AI0J, mais là, vous avez quand même le module des XJ. Or, les modules des XJ, on sait qu'ils sont tous inférieurs, sans exception, au module de XI0. Vous voyez pourquoi ? Parce que le module de XI0, c'est égal au max du module des XI, pour I étant compris entre 1 et N. On pourrait même mettre pour J compris entre 1 et N avec XJ. Comme ça, on verra bien le lien avec ça au niveau des notations. Sauf qu'un module, vous savez que c'est toujours supérieur ou égal à 0. C'est toujours positif, les modules. Donc toute cette somme-là, comme en plus, vous savez que J ne prend jamais la valeur I0, jamais J ne prend la valeur I0, vous savez obligatoirement que ça, c'est toujours inférieur ou égal à une autre somme. C'est cette somme-là. Alors cette somme-là, c'est quasiment la même somme qui est ici. Il y a juste un détail qui change. Vous voyez, c'est à ce niveau-là. Là, il y a juste l'indice des X qui change. Et il faut bien comprendre pourquoi est-ce que ça, c'est juste. C'est parce que le module de XI0, il est toujours supérieur ou égal au module de XJ. Ça, il n'y a pas de problème là-dessus. Et comme tout le reste est positif, vous voyez là, vous êtes face à des modules, tout est positif. Vous êtes face à des sommes, il n'y a aucun problème. Le module de XJ est toujours inférieur ou égal au module de XI0. Donc vous avez toute cette somme-là, qui est bien inférieure ou égale à toute la somme que vous avez à droite. Sauf que la somme qui est ici, c'est exactement la somme qui est là. Or, cette somme-là, elle est plus grande que ça. Donc ça veut dire que ça, c'est plus petit que ça, qui est juste là, qui est lui-même plus petit que ça. Donc ça veut dire que ça qui est plus petit que ça, qui est là, qui est plus petit que ça, c'est-à-dire que ça, c'est plus petit que ça. Et vous trouvez par voie de conséquence que ça, là, c'est inférieur à ça. Sauf que là, dans ce qu'on a fait juste avant, il s'est passé quand même un truc vachement sympa. C'est que là, l'indice du X qui est ici, il ne dépend plus de J, puisque là, on l'a évalué entre guillemets en I0. Enfin, ce n'est pas qu'on l'a évalué en I0, c'est que comme on a comparé tout à l'heure cette somme-là par rapport à ça, là, l'indice de X qui était J était bien lié à cette somme-là. Mais sauf que le module des XJ, il est toujours inférieur ou égal au module de lui. Mais sauf que lui, il ne dépend pas du curseur, il ne dépend pas du compteur, il ne dépend pas de J. Or, le XI0 qui est là, ou plutôt son module en fait, le module de XI0 qui est là, il est aussi là. Et tous les deux, là, ils ne dépendent pas de cette somme-là. Donc, qu'est-ce qu'on va pouvoir faire ? On va pouvoir diviser à gauche et à droite par le module de XI0. Et pourquoi est-ce qu'on peut diviser par le module de XI0 ? Parce qu'il est non nul. Attention, il est non nul, car la matrice X ici, elle est bien non nul. Cet exercice, il est vraiment génial, j'adore cet exercice. Donc là, on va pouvoir diviser par le module de XI0 des deux côtés. Ce qui donne que le module de AI0, il est bien inférieur ou égal à toute cette somme-là. Bien précisé, car le module de XI0 est différent de 0. Toujours CF, ce qu'on avait fait avant, avec l'histoire de la matrice nulle là-bas. X0. Alors là, regardez un petit peu ce à quoi on arrive. Mais c'est absolument génial, parce que là, regardez, ça, c'est exactement le contraire de ça. Là, vous avez le fait que le module d'un certain AI0, AI0, il est forcément inférieur ou égal à la somme de ces AI0, J, avec J qui va de 1 jusqu'à N, et J qui ne prend pas la valeur I0. Vous voyez qu'en fait, c'est exactement le contraire, entre guillemets, de ce qu'on a là. Pourquoi ? En fait, plutôt, il faudrait dire, c'est un contre-exemple. C'est un contre-exemple, c'est-à-dire que ce que vous avez ici, c'est une propriété qui est vraie pour tout I qui appartient à 1N. Or, vous avez trouvé, vous avez trouvé un I0, vous voyez ? Parce que I0, il appartient bien à 1N. On se souvient, I0, il appartient bien à 1N, vous voyez ? I0, il est là. C'est un nombre qui est compris entre 1 et N. Vous avez trouvé un I0 qui appartient bien à 1N, tel que cette inégalité stricte, elle n'est pas vérifiée. Vous voyez bien que les I0, ici, ils prennent bien la place des I que vous avez dans cette propriété-là de A. Et donc là, on arrive à quoi ? On arrive à une absurdité. Ça, ça n'est pas possible. C'est une espèce de contre-exemple, si vous voulez. C'est en tout cas absurde. On arrive à quelque chose qui est absurde. Parce que d'après la définition de A, cette propriété, elle est vraie pour tout I qui appartient à 1N. C'est-à-dire que peu importe le I qui appartient à 1N, cette inégalité stricte, elle est tout le temps vraie. Or, I0, il appartient bien à 1N. Donc, normalement, vous devriez aussi avoir A, I0, I0, enfin, le module de A, I0, I0 qui est strictement supérieur à la somme des modules de A, I0, J pour J différent de I0. Or, ça n'est pas le cas. Ça n'est pas le cas. Le module de A, I0, I0, il est inférieur ou égal. Inférieur ou égal, c'est vraiment le contraire de strictement supérieur. Donc là, vraiment, vous arrivez à une contradiction, vous arrivez à une absurdité. Ceci est absurde. Donc, ça veut dire que ce qu'on a supposé au début, c'est-à-dire que A n'était pas inversible et qu'il existait donc une matrice non nulle telle que A, X, Y, A, 0, eh bien, tout ça, c'est absurde. C'est absurde. Donc, ça veut dire que A, obligatoirement, elle est inversible. Ceci est absurde Donc A est inversible C'est vraiment un exercice fantastique Rien que pour des exos comme ça C'est jouissif de faire des maths dans un chien C'est fou Ça c'est vraiment des belles mathématiques je trouve Bon certes ça demande de l'initiative Mais quand même les dynamismes de pensée Dans cet exo Ça fait du bien Là c'est un très bel exercice Je vous conseille vraiment de le faire De le refaire au cas où si jamais vous n'êtes pas à l'aise avec lui Parce que je crois L'avoir déjà croisé Deux ou trois fois il me semble Mais sous des formes un petit peu plus insidieuses Un peu plus Enfin un peu différente de ça Mais bon le procédé reste toujours le même Là où on se dit on va isoler ça Il faut prendre l'initiative de faire appel à une matrice X Colonne comme ça Non nulle avec on prend le numéro de la ligne Tel que le module de celui-là C'est le maximum de tous les autres modules Donc voilà ça reste un exercice Compliqué Un exercice qui est pas évident Voilà c'est pas un exercice Carré comme ça On fonce tête baissée Voilà Il faut réfléchir Ça demande de la réflexion Mais quand même Quelle belle réflexion C'est quand même un truc C'est un exercice magnifique Pour le coup je trouve que c'est C'est quand même très 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 beau C'est très très beau comme exercice J'espère que vous aurez pris autant de plaisir Que moi à faire cet exercice Pas sûr En tout cas moi j'ai vraiment J'adore cet exercice là Je le trouve très très beau Voilà Je le trouve très très beau C'est un exercice C'est un exercice